On est aujourd'hui sur le circuit Paul Ricard pour découvrir l'Alfa Romeo Junior en version Veloce. La version Veloce est 2,5 cm plus basse que la version classique et franchement ça lui va très très bien. Bon l'arrière va falloir s'y habituer. On a les sièges baquets qui sont en option sur la version classique. Ils maintiennent très très bien et ils ont un design très très beau. Et c'est parti place aux essais de la Veloce sur circuit avec 280 chevaux ça promet d'envoyer. On va tester ça en détail. En noir comme ça avec les images jantes c'est vraiment la meilleure configure. Bon allez c'est parti on va tester les sensations de ce modèle sur le circuit. On va bien s'amuser. En tout cas les chaises baquets nous tiennent vraiment parfaitement dans la voiture. C'est vraiment nickel. C'est tellement agréable. C'est ultra joueur. On peut l'emmener assez loin quand même. Elle est très très permissive. Au niveau des freins pour rouler 10 minutes sur un circuit comme ça c'est très bien. On a vu tout à l'heure sur la route que finalement quand elle sollicite un peu trop. Au bout d'un moment il se fatigue vite quand même. Mais là sur le circuit en tout cas il n'y a pas de soucis. Ça y va. Ça marche très très bien. C'est vraiment un jouet très amusant quand même. La version Vélos. Ça y va. Il n'y a pas de soucis quoi. Évidemment la plupart des clients ne conduira pas de la sorte mais mais en tout cas il peut le faire quoi. Et ce qui est génial dans tout ça c'est qu'on s'amuse et s'empolluer quoi ! Vive l'électrique ! Moi je dis vive l'électrique quand même par moments. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501